Et salut tout le monde c'est Overdose, on se retrouve pour une nouvelle sélection de mods d'armure assistée complètement dingue ! Je vais vous présenter donc quelques petits mods qui envoient vraiment du lourd, attention c'est vraiment, vraiment très stylé. On commence tout de suite par la peinture Milk Power Armor qui est ni plus ni moins qu'une peinture pour les armures T45. Donc pourquoi elle a sa place ici ? En fait simplement parce que l'histoire de cette peinture c'est simplement en fait que... KBB serait rebellé contre son père ou ses parents et donc les aurait défoncé à coup d'armure assistée et ainsi donc aurait généré cette couleur. Qui donc en soi n'a rien de ouf mais une couleur qui en dehors même du contexte de l'histoire de cette couleur même est assez sympathique je trouve. On passe ensuite à la X01 Razer Power Armor qui comme son nom l'a indiqué est une couleur pour les X01 de la gamme Razer. Donc pour celle-ci je l'ai faite en bleu mais directement depuis l'atelier vous pouvez modifier sa couleur et donc avoir une couleur un peu plus jolie. C'est donc une armure assistée avec une qualité quand même assez bonne. On remarquera qu'il y a des choses manquantes puisqu'il fait relativement jour. Mais une fois qu'on aura fait le tour de toutes les armures on refera le tour donc avec ces mêmes armures mais dans le noir. Je vous présente maintenant la Hellfire X03 qui est une armure assistée quand même assez sympa. Donc il y a des modes je le sais je les ai vus qui permettent donc de la modifier esthétiquement. Malheureusement je ne l'ai pas fait car pour moi l'origine vaut mieux que tout le reste. Bon sauf pour celle-ci quoi. Et celles qui vont arriver aussi. Pour la retrouver rien de plus simple rendez-vous à l'épave de Vertipter donc dans la mer luminescente. Et dirigez-vous vers l'ouest. Un conseil ? Allez-y armer. On se retrouve maintenant avec le mode Phi BMX 01. Ce mode vous ajoute des dizaines de couleurs pour vos armures assistées X01. Et il y en a vraiment mais alors vraiment pour tous les goûts. Et ce n'est pas tout. Leur couleur change en fonction de la météo. Et donc voici leur couleur lorsque la météo a changé. Comme vous pouvez le voir c'est assez différent. Et maintenant la CMC Power Armor. Elle est donc basée sur la X01 elle aussi. Mais la différence près vous pouvez la crafter. Pour voir que maintenant vous avez donc ceci. C'est une armure qui est vraiment très personnalisable. Puisque vous pouvez donc changer la couleur de chacun des éléments. Et en plus de ça ajouter des stickers ou non. On passe maintenant à la Viral Power Armor. Qui est vraiment vraiment une de mes préférées. Pour la crafter déjà de base. L'exosquelette lui se fait directement de l'atelier fabrication. Il vous faudra ajouter la Spacing Forge. Et enfin la Vansed Crafting. Alors attention c'est un petit casse-tête. Pour construire donc les éléments de ces armures assistées. Vous allez voir. Vous avez donc une panoplie d'objets à crafter. Nécessitant des ressources encore inconnues à ce jour. Par exemple les Tungsten Vera Left Leg. Qui nécessite donc du Tungsten. Mais comment fabriquons-nous le Tungsten Dingot ? Et bien en allant simplement ici. Vous allez dans l'Advanced Material. Et donc là vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Mais je vous avoue vous allez devoir passer pas mal de temps pour le craft. Puisque c'est quand même assez compliqué. Par exemple l'un des craft va vous nécessiter donc de l'Epoxy Resin. Il faudra donc pour savoir du Lactin Acide. Comme vous voyez à droite. Polymère et pré-polymère. Mais pour avoir ces éléments que je ne retrouve pas. Voilà. Pré-polymère. Donc il faut du Lactin Acide aussi. Et du Monomer Bind. Ou le polymère qui vous demande du Silk. Le Lactin Acide qui vous demande du Sour Malk. Alors attention. Ce mode en fait est assez complexe dans son craft. Mais c'est ni plus ni moins en fait que des erreurs de traduction. Puisqu'en soi tout est là en fait. Entre l'atelier avancé quand nous on est là. Et celui que je vous ai montré précédemment. Vous avez de quoi tout crafter. Et sans problème. Il vous faudra simplement en fait un peu de ressources d'avance. Pour pouvoir faire tout ça. Mais en soi tout est craftable. Il faut aussi mettre donc. Il faut donc aussi crafter la virale Armor Suite. Puisque sinon lorsque vous rentrez dedans. C'est pas super joli. Mais vous en faites pas. Sur la page du modder. Tout y est expliqué en détail. On passe maintenant à la BVS Power Armor. Qui n'est ni plus ni moins que l'armure assistée de Batman. Ce mode pourra en effet raviver votre flamme d'enfant. Et donc incarner un de vos héros préférés. En point fort on mettra que donc cette armure est. Donc quand même celle de Batman. Donc qui est vraiment vraiment très jolie. Si on se met d'assez loin. Et qui nous amène directement au point faible. Qui est sa finition. Pour information. Même si mon PC a peut-être un peu de mal à faire tourner le jeu. Avec tous les modes installés. Il faut savoir que je tourne en ultra. Et donc. Quand on voit que le châssis. Dépasse de partout. On est un petit peu déçu. Mais pour être honnête. Je suis absolument pas difficile. Ce genre de petits détails ne m'atteignent pas. Donc je la laisse quand même dans une de mes préférées. On termine sur le mode. Qui est actuellement. Celui. Qui ne faut pas louper. Le LX-6. Avalon. Une armure tout droit sortie de Gundam même. Et qui vous offre en plus des possibilités. De customisation. Et d'armement vraiment très large. Pour crafter le châssis. Rien de plus simple. Vous allez dans l'atelier. Puis spécial. Et vous trouverez donc le châssis à crafter. Pour customiser tout ça. Il vous faudra donc aller ensuite. A l'atelier de chimie. Et trouver. L'onglet NX. Avalon. Et donc dedans. C'est vraiment beaucoup de choses. Il va vous falloir du temps. Avant de vous y retrouver. Puisque. Tout. Ne. Tout n'est pas identique. Même si l'image. N'est pas. Voyez. Même si. Ça ressemble. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Ensuite. Vous avez quelques armes. Qui sont assez. Assez incroyables. En termes de dégâts. On va en essayer quelques-unes. C'est parti. Ah oui. Donc aussi. Il va vous falloir aussi. Une. Une Gundam suite. Hein. Puisque. Voilà. NXX. Avalon. J'aime suite. Qui donc ressemble. A. A simplement. En fait. Le. La. La tenue Voltec. Mais. Attention. C'est quand même beaucoup mieux. Non. Et bien. On va tout de suite. S'équiper. Donc. D'arbre. On va tester tout ça. Alors. Je vais pas les tester en combat réel. Je vais. Je vais tirer un peu partout. On va voir. On voit bien que les dégâts sont monstrueux. Que les cadences sont bonnes. Tout ça. Tout ça. On va commencer par celui-ci. NUNI. Bon. Le petit bémol. Je dirais que. Je vais foutre moi rien. C'est une arbre qui peut être trompeuse je le pense. Il vaut mieux ne pas s'en servir de près. Il a rien du tout dans les mains. Il a rien du tout dans les mains. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Pas mal. Et en termes de précision ça donne quoi ? C'est pas mal. C'est pas mal. A présent les armes de corps à corps qui sont quand même assez stylées. Oh là là. Ah. Trompé de bleu. Et bien mes amis. C'est vraiment un truc de ouf. Et bien c'est sur cette magnifique armure que je vais donc vous laisser. J'espère que cette présentation de mode d'armure assistée vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Ça me fera vachement plaisir. Et de plus comme vous le savez ça aidera vachement ma chaîne à progresser. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires l'armure que vous avez préféré. Cela m'aidera donc à m'orienter pour les prochaines présentations. Ainsi que donc proposer donc une catégorie de mode à présenter. Donc je vous donne des exemples. Donc c'était les armures assistées. Vous pouvez demander une sélection. Donc pour les chiens. Pour les chats. Pour le climat. Je ne sais pas. Pour tout et n'importe quoi. En dehors de ce que j'ai déjà fait. Ou bien du updated quoi. Sur ce je vous dis tchao à tout le monde. Kiss.